Bonjour, nous sommes aujourd'hui en extérieur, devant le centre de vaccination. Ce centre, Gisèle Halimi, devant lequel nous sommes, a été dédié à la vaccination pendant toute la période du Covid. Aujourd'hui, nous l'avons proposé à la préfecture pour être un centre d'accueil des Ukrainiens, notamment des mamans avec les enfants, puisqu'il y a des sanitaires et tout est à disposition. Dans un premier temps, la préfecture voulait des logements individuels, mais vu l'ampleur de l'accueil que nous devons organiser, nous serons très bientôt en capacité d'accueillir une cinquantaine de réfugiés ici. C'est important de le dire parce que ces équipements peuvent être polyvalents et on essaye de s'adapter au mieux à l'actualité. Enfin, sur le sport, nous sommes sur la nouvelle installation du Street Workout. C'est la deuxième installation, puisqu'il y en avait une au parc de la Navale. Ce sont des terrains de sport ouverts que nous avons voulu connecter à l'espace public pour que tous les jeunes puissent venir, avoir une activité physique libre et totalement disponible toute la journée. Elle est en complément du terrain pour les petits et c'est une combinaison fructueuse puisque nous avons un espace sportif, nous avons un endroit où les jeunes, avec un QR code, peuvent trouver les exercices à faire, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Ça peut être des parents qui viennent avec les enfants qui peuvent rester sur les autres installations. C'est une nouvelle pratique du sport qui est essentielle. Nous avons les nouveaux chiffres de l'obésité et du surpoids chez les jeunes qui correspondent bien sûr au Covid et au deux confinements que nous avons dû subir. Et aujourd'hui, c'est une vraie mobilisation sur la santé de nos enfants parce qu'au-delà de la malnutrition, il y a le problème de la sédentarisation, le manque d'exercice et donc des difficultés à venir pour un grand nombre d'entre eux. Cette santé publique est au cœur de nos préoccupations. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le quartier de Berthe. Nous étions au parc de la Navalle au centre-ville et l'été prochain, nous voulons installer deux terrains de beach volley aux sablettes pour que toute cette activité sportive et notamment de la jeunesse puisse animer nos quartiers et redonner le goût de se rencontrer, de sortir, d'aller se promener et de profiter des installations. Au-delà de ces équipements sportifs pour les jeunes, nous avons des choses toutes simples qui sont en train de se réaliser comme des trottoirs parce que pour les personnes plus âgées, il est indispensable de sortir, d'aller marcher, de faire une promenade. On voit de plus en plus de monde sur le port de la Seine-sur-Mer parce qu'on l'a embelli. C'est indispensable pour garder une bonne hygiène de vie, pour être bien dans son corps et dans son esprit. Nous voyons bien que pour beaucoup de familles, le sport est un gage de réussite. Le tournoi de foot que nous avions historiquement à la Seine-sur-Mer est relancé par son créateur historique Gérard Beccaria et il aura lieu en mai. Je vous invite tous à venir y assister, en tout cas à vous intéresser à cette manifestation qui va allier les élèves de primaire avec des adultes, de la gendarmerie, de la police nationale et de la police municipale. De très nombreux partenariats ont été créés avec des entreprises qui veulent relancer ce tournoi parce que la jeunesse, de manière générale, c'est un gage d'avenir et c'est important de travailler à lui donner de bonnes valeurs, les valeurs de la République, mais aussi des valeurs santé, des valeurs de nutrition. Et c'est dans notre mission, dans notre ADN de fonction, en tant que responsable politique, de s'engager sur ces phénomènes de société. Je vous remercie de m'avoir écouté sur un élément un petit peu étonnant de l'action municipale, mais indispensable. Le sport est bon pour tous et pour tout. Je vous dis bonne semaine et à bientôt.